Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu particulière en réponse à une question que l'on me pose très souvent, à savoir quelle est la différence entre une radio, un scanner et une IRM. Tout d'abord, sachez que la technique d'imagerie la plus souvent utilisée est la radiographie. Alors la radiographie consiste tout simplement à utiliser les rayons X pour les faire traverser à travers notre organisme et ainsi avoir une image en deux dimensions. Il faut savoir que les rayons X vont plus ou moins traverser les structures de notre organisme en fonction de leur densité. Par exemple, les os, étant des structures extrêmement denses, vont arrêter les rayons X. Ils vont donc apparaître en blanc sur la radiographie. Tandis que les muscles, étant moins denses, vont se laisser transpercer. Par ces rayons X, ils apparaîtront donc en plus foncés sur la radio. Il peut être suggéré aux patients de prendre des produits de contraste à base d'iode afin d'améliorer la visibilité de la structure à étudier. Sachez que ces produits de contraste vont arrêter les rayons X. Ils permettront d'avoir une image plus claire et plus précise de la zone à étudier. Il est intéressant de savoir que ces produits de contraste sont composés à partir de l'iode. Ils peuvent provoquer un coup de chaleur lors de leur prise par voie orale ou bien en injection. Ils peuvent aussi entraîner des nausées et des vomissements chez certaines personnes. Il est donc recommandé de les prendre à jeun. Sachez que les produits de contraste utilisés en radiographie peuvent interagir avec certains types de médicaments. Alors n'oubliez pas de préciser l'ensemble de vos traitements à votre médecin. Si vous êtes allergique à l'iode, n'oubliez pas de le préciser à votre médecin pour qu'il vous donne un traitement préventif en cas de radio utilisant ces types de produits de contraste. Une exposition accrue et intense au cours de la vie au rayon X peut être un facteur de risque de cancer. C'est pourquoi certains médecins privilégient d'autres méthodes d'imagerie comme l'échographie ou l'IRM dont je vous parlerai tout à l'heure. Passons maintenant à la deuxième méthode d'imagerie médicale qui est le scanner, appelé aussi tomodensitométrie. Le scanner utilise le même principe que la radiographie classique, c'est-à-dire les rayons X. La seule différence est que le scanner va permettre d'avoir des tranches d'images de la structure à observer et donc une image plus précise en trois dimensions. Des produits de contraste peuvent aussi être suggérés lors d'un scanner. Ils sont du même type que ceux utilisés en radiographie classique et présentent donc les mêmes risques. Il est intéressant de savoir que le scanner est le plus souvent préconisé pour observer les petits dégâts dans notre organisme, comme par exemple des petites hémorragies ou des petites tumeurs qui auraient pu se développer. Passons maintenant à la troisième méthode d'imagerie médicale qui est l'IRM, à savoir l'imagerie par résonance magnétique. Alors l'IRM consiste tout simplement à utiliser le champ magnétique, c'est-à-dire l'ensemble des forces qui vont apparaître lors du déplacement des charges électriques. Il faut savoir que les atomes d'hydrogène composant les molécules d'eau, H2O de notre organisme, peuvent changer d'orientation puis revenir à leur position initiale sous l'influence d'un champ magnétique. Lors de ce changement d'orientation, ces atomes d'hydrogène vont émettre un signal. Ce signal va être enregistré par l'appareil, permettant ainsi de donner une image très précise et très détaillée de la structure à étudier. Elle est en général recommandée pour observer le cerveau, la moelle épinière, les muscles et les tendons. Sachez aussi que l'IRM peut provoquer des brûlures au niveau d'une peau tatouée, donc si jamais vous avez des tatouages, précisez-le à votre médecin car des précautions seront à prendre. Des produits de contraste peuvent aussi être utilisés en cas d'IRM. Ils sont de nature différente que ceux utilisés en radiographie ou même pour un scanner. Enfin, sachez que l'IRM n'est pas un examen douloureux. Il ne demande absolument pas d'anesthésie. Il peut cependant être un petit peu désagréable à cause du bruit qu'il va entraîner. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, ces bruits n'auront aucune conséquence sur votre audition. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée aux différences entre la radio, le scanner et l'IRM. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer un maximum de personnes. Et si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501